hello à tous mes petits amours j'espère que vous allez bien ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guidance alors pense très très fort à la personne de ton coeur la personne que tu aimes c'est une personne ici qui a la nostalgie de toi quelqu'un qui pense énormément à toi à l'instant présent où je tourne cette vidéo quelqu'un a la nostalgie du coeur te concernant alors ici je ressens aussi que cette personne peut avoir certaines craintes si toutefois il est pas où elle est pas avec toi c'est une personne qui a certaines craintes te concernant dans le sens où elle s'inquiète cette personne s'inquiète énormément pour toi je ressens aussi que c'est une personne qui a peur que des personnes en fait abusent de ta gentillesse quelqu'un qui qui a très très peur des personnes un peu bizarroïdes autour de toi tout simplement d'accord alors on te parle aussi ici de renaissance on te parle aussi d'une rupture qui est à prévoir et il faut garder le silence ok donc on va en prendre une petite troisième si tu me le permets ok sachant qu'en dos de deck nous avons la question veux tu m'épouser et finir ta vie avec moi ok 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 on a tout ce qu'il faut le retour de la personne de ton coeur donc si tu te posais des questions à savoir si cette personne allait revenir ou pas on te dit que oui cette personne a très envie de revenir pourquoi parce que elle a le cafard de toi la nostalgie c'est une personne qui pense énormément à toi j'ai l'impression que dans sa vie il n'y a rien qui tourne rond et on vu qu'il n'y a rien qui tourne rond bien évidemment qu'on part pour un nouveau départ pour un commencement bon ok donc qu'est ce qu'on peut te dire ici pour commencer qu'il y a une rupture à prévoir au niveau de ton autre qu'il faut absolument que tu gardes le silence sur cette rupture peut-être qui ne te concerne pas parce que j'ai l'impression que c'est un rapport peut-être avec ton autre on te dit que cette personne en fait elle est sur une renaissance elle va s'accomplir par le fait par le fait de dire aussi ce qu'elle pense réellement d'accord ici on nous demande clairement de parler rien ne tourne rond dans sa vie et par rapport au fait que rien ne tourne rond il ya un nouveau commencement j'ai envie de te dire peut-être voir carrément c'est une nouvelle porte qui va s'ouvrir ok alors ben écoute on continue je vais regarder avec ce jeu si dans quelle énergie il se trouve où elle se trouve d'accord allez allons-y la personne de ton coeur évidemment ok on te parle ici de triomphe il ya un triomphe des vérités qui s'annoncent on peut clairement ici te dire que tu vas apprendre des choses de ta destinée de sa destinée il ya une grande joie ici qui s'annonce donc un succès en gros avec cette personne j'entends aussi que cette personne c'est comme si elle sort de terre alors elle sort de terre peut-être que elle était comme dans une sorte de bouillabaisse mais que le fait de patauger un peu dans la soule c'est ce qui va lui permettre de sortir de terre de sortir en fait sa vérité sortir en fait ce qu'il a véritablement envie ou ce qu'elle a envie on parle ici de quelqu'un qui a de la sagesse à quelqu'un qui a de la sagesse quelqu'un qui a un éveil peut-être spirituel je sens aussi que c'est quelqu'un qui a certains dons des dons assez assez puissant d'accord c'est une personne qui ressent les choses qui cherchent peut-être aussi un équilibre parce que peut-être que pour l'instant sa vie est compliquée en tout cas on a le fait de panifier des choses de patienter et à derrière la porte de la patience nous avons ici les réjouissances et les fêtes ainsi que la réalisation de nos rêves et de nos souhaits donc si on regarde ici ce qu'on peut te dire c'est qu'il va y avoir des vérités qui s'annoncent on va dire des vérités par rapport à ces vérités que cette personne ou toi même vous allez apprendre j'ai l'impression que ça va vous donner une sorte de sagesse profonde qui va qui va acter un éveil un réveil même carrément le fait d'être voilà d'être contrôleur ou contrôleuse des événements qui nous entourent et j'ai envie de te dire aussi qu'avec le pape et le battleur on peut parler d'une personne avec beaucoup de pouvoirs puissances puissantes des personnes puissantes avec des pouvoirs puissants à l'intérieur de eux d'accord ok alors ce succès cette vérité alors j'ai la sensation ici que cette personne elle a besoin elle a absolument besoin d'avoir certaines choses dans sa vie des vérités dans sa vie pourquoi parce que cette personne s'ennuie d'accord on a une sorte d'ennuie cette personne à l'instant présent je te parle souffre en silence c'est ce qu'on te dit il attend en fait que sa destinée se mette en route il attend quelque chose de toute manière c'est ce qu'on te dit il attend vraiment que quelque chose se mette en route il a envie de contrôler aussi sa destinée c'est ce qu'on te dit et pour le fait de passer cette porte on parle que cette personne elle attend son heure tout simplement ça fait beaucoup trop s'il te plaît donne moi une dernière waouh l'univers et la patience donc c'est un accomplissement total de sa destinée un accomplissement total dans sa vie alors et en plus de ça on va te dire qu'on va retrouver une certaine paix une certaine harmonie ouais c'est clairement ça on a vraiment quelque chose de puissant donc cette personne est en train de souffrir en silence il s'ennuie il n'est pas content ou elle n'est pas contente peut-être aussi que cette personne elle a l'impression de ne plus rien comprendre de ne plus rien gérer pourquoi cette personne souffre-t-elle ou souffre-t-il en silence d'accord on voit quelqu'un ici qui est loin loin de son arrivée t'as vu ici on dirait que cette personne elle doit aller jusqu'à là bas c'est assez loin on pense beaucoup cette personne peut même dormir très mal parle moi de la personne de notre coeur parle moi de cet amour l'espoir la carte 17 bon c'est beau quand même je trouve que c'est vraiment très très beau on a de la joie on patiente en fait sur quelque chose ici j'ai quelqu'un qui patiente sur un coup de joie sera le fait de kiffer quoi ou peut-être carrément le fait de retrouver ta personne allez qu'est ce qui ressent pour mon impératrice cet homme que ressent cet homme ou cette femme évidemment que ressent ta personne pour toi à l'instant présent où tu me regardes à l'instant présent où je tourne cette vidéo et surtout à l'instant présent où tu tomberas sur cette vidéo sachant que le hasard n'existe pas alors on a les enfants intérieurs ici donc clairement vous pouvez vous connaître depuis très longtemps clairement j'ai la sensation aussi que peut-être l'enfant intérieur de l'empereur est beaucoup plus enjoué que que l'impératrice cette impératrice est alors clairement on peut avoir ici un empereur qui qui est en pleine joie et kiffe la vie et l'impératrice qui s'ennuie de lui où il y en a un des deux ici qui s'ennuie l'un de l'autre peut-être on souffre en silence que ce soit l'empereur ou l'impératrice on souffre ici alors dans son coeur il rêve d'un confort avec toi clairement il y a une histoire de pantoufles il y a une histoire de pantoufles au fond de son coeur le confort la pantoufle évidemment c'est le fait d'être à la maison tranquille ou avec la personne du coeur avec la famille et d'être voilà en plein confort donc c'est totale harmonie tout le monde il a envie d'être dans un confort absolu à l'instant présent cette personne se sent extrêmement seule et triste au fond de lui d'accord je pense ici que cette personne a besoin d'un certain confort et c'est une personne ici je sens quand même qu'il va se battre c'est pas se battre littéralement concrètement c'est vraiment il va vraiment tout faire pour réussir nous avons encore la patience qui revient donc comme je t'ai dit c'est une personne au delà du rebellage c'est une personne aussi qui patiente sur sa nouvelle étoile sur son bonheur sur l'étoile sur l'espoir l'espoir d'être en harmonie mais je pense ici que il y a le fait d'être en solitude le fait de se manquer oh c'est joli comme tout nous avons l'union ici l'enfant intérieur s'il te plaît la solitude la patience alors clairement dans son coeur là c'est un coup de tonnerre je ne sais pas ce qui se passe mais il ya un coup de tonnerre dans la vie de ce de ton autre de ta personne il ya un coup de tonnerre il ya quelque chose qui change c'est énorme ce qui se passe ici alors il va pas falloir qui il va falloir vraiment que là son ego ne prenne pas le dessus il ya des mensonges alors attend moi pour moi en fait là il ya des choses peut-être que on a menti on t'a menti on vous a menti peut-être même carrément que ton autre a fait des petits mensonges et j'ai la sensation ici que les vérités vont éclater un entourage négatif est ce qu'il ya des personnes qui ont pas été juste avec cet empereur c'est possible il ya beaucoup beaucoup d'entourage oh ok regarde ce qu'on a ici on a la jalousie bon écoute moi je ressens ici avec ces cartes là comme je te disais tout à l'heure cette personne a très très peur te concernant il a envie d'être avec toi il a peur des blabla il a personne il a peur aussi des personnes qui portent des masques te concernant tu vois c'est clair il a peur pour toi regarde son visage craintif ici te concernant on est dos à dos mais il ya comme une foudre carmique il ya de la jalousie ici s'il te plaît une dernière s'il te plaît ok il faut travailler un il faut travailler là dessus on te dit aussi que peut-être vous travaillez ensemble ou je ne sais pas mais lors il ya le travail il ya des mensonges au niveau du travail il ya des personnes ici qui qui ne sont pas vrais au sein de votre travail et je sens aussi que cet empereur ou cette impératrice ton autre ne veut pas voir les choses ferme les yeux et garde espoir ok donc attend on va regarder les mensonges et on va regarder aussi la jalousie parce que c'est quand même assez voilà pourquoi cette jalousie pourquoi tout ça quoi ok 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 alors laisse moi juste deux minutes je reprends un nouveau jeu pour avoir d'autres éléments un petit peu plus par le nom s'il te plaît de notre ou la la l'étoile regarde l'étoile sort beaucoup un donc peut-être aussi que moi je sens aussi que tu es quand même son étoile son espoir c'est une personne qui qui a besoin de ta lumière vraiment on peut me dire aussi qu'il ya des personnes un peu jalouse de ta lumière regarde le 2,2 le 2,2 coupain c'est un amour qui est partagé qui est sincère si toutefois tu doutais chère impératrice à l'empereur et l'impératrice s'il te plaît par mois de l'empereur et l'impératrice ok donc là on te parle clairement d'un temps de repos d'un temps de pause dans ta relation il ya comme un temps de pause dans ton histoire de love puis alors c'est une véritable histoire de love parce qu'on s'aime ici depuis longtemps il peut y avoir aussi quelques différences entre vous mais rien de bien méchant ok donc là il ya un repos il ya un repos bien mérité me dit on un grand triomphe un retour en famille peut-on te dire aussi oui le retour en famille le retour de l'harmonie des des liens affectifs assez fort assez beau on peut aussi te dire ici que on imagine certaines choses à une imagination débordante à l'épargne moi de la personne du coeur qu'est ce qui se passe clairement s'il te plaît à l'instant présent qu'est ce qui se passe allez cette personne garde le silence cette personne se tait alors pourquoi se tait il parce que le silence c'est d'or c'est une personne ici qui a besoin de se reposer il a besoin absolument de voir clair les choses d'accord il suit la lanterne il suit le mouvement et il avance il est guidé de toute manière d'accord il est guidé et aussi j'entends que par rapport à certaines choses autour de lui préfère garder le silence regarde la victoire la reconnaissance l'harmonie un changement inattendu au niveau d'un lien d'amour tu vois ce que je veux dire ou pas et en plus on te dit ici qu'il ya quand même pas mal de rivalité d'affront de devoir un petit peu se défendre elle est là tu vois que je te dis qu'il faut un petit peu se défendre on peut parler un petit peu de rivalité des choses un petit peu farfelues qui ne nous vont pas voilà des personnes en fait qui ne sont pas d'accord les unes avec les autres et je ressens que ton autre il doit faire face à ce genre d'énergie il y en a quand même pas mal un trahison trahison mal de coeur truc pas très sympatoche ok c'est une personne qui n'aura pas peur aussi de briser c'est pas briser des amitiés mais voilà il est capable aussi de dire à son ami sa meilleure amie son frère sa soeur écoute moi je suis bien heureux comme ça ou heureuse et on ne te mêle pas quoi voilà c'est ça regarde regarde c'est le kiff d'accord tu vas avoir un gain qui arrive pour toi chez toi dans ta maison on te parle d'un don qui est divin on te parle d'héritage en fait on te dit ici que là où on va te donner tout ce que tu as besoin on peut te parler aussi de messages qui arrivent on peut même te parler oui des messages qui arrivent un changement radical et nous nous te disons c'est le message merci là où tu peux écrire en commentaire merci allez on y va merci là où parle moi du coeur de l'empereur à l'instant présent je sens un empereur quand même qui qui a comment expliquer ça un coeur doux encore comme une rose on retombe une nouvelle fois sur l'étoile d'accord l'étoile de l'empereur ok donc pour moi en fait ici on peut parler d'un empereur qui a une envie énorme d'aller jusqu'à son étoile il a des ambitions il a une l'ambition démesurée même carrément il est très organisé et voire très autoritaire c'est un homme qui a du succès et avec l'étoile c'est succès plus 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 on peut parler aussi que derrière chaque grand homme il y a une grande femme je répète derrière chaque grand homme se cache une femme très jolie qu'est ce qui se passe oh ok donc là on a un empereur on a quelqu'un qui a dans la tête une femme une femme mais ce n'est pas n'importe quelle femme ici on parle d'une chef de meute ça veut dire quoi ça j'entends c'est une c'est le genre de femme on la prend et par méchanceté par jalousie par tout ce qu'il y a de plus dégradant moche et tout et tout dans la vie on va prendre cette cette beauté du coeur on va prendre cette petite colombe et on va la jeter en fait dans le dans la famille des loups on va la jeter dans la meute pour que la meute puisse se faire un petit dessert avec cette impératrice mais cette impératrice lorsque tu la jette au loup elle devient chef de meute nous avons ici une impératrice qui a été jetée dans la fosse au loup et elle est revenue la chef de la meute qui tu vois tous ces loups là sont avec elle pour elle voilà il a cette femme dans la tête je sens je sens ici que cet empereur il pense il voit cette femme comme quelqu'un d'assez puissante forte qui sait prendre des décisions et qui ne prend pas les choses à la légère ok alors clairement 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 à l'instant présent où tu tombes sur la vidéo je te répète cette personne est dans un temps de repos cette personne elle a clairement plein 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 de choses dans sa tête elle s'imagine aussi des choses et elle rêve d'un nouveau départ elle rêve ici de la naissance de quelque chose on dirait aussi que cette personne là elle doit mettre de l'ordre dans sa vie sortir du rêve parce qu'ici nous avons le rêve totalement ok on a les rêves on a l'imagination on a le fait d'attendre patiemment quelque chose et on te dit ici qu'on va te donner on va donner à cette personne les choses mais maintenant il faut savoir qu'est ce que cette personne veut vraiment est-ce que tu veux l'argent est-ce que tu veux l'amour est-ce que tu veux ceci est-ce que tu veux cela la liberté etc 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 c'est à toi de choisir ici c'est qu'on va donner le choix à ton autre et c'est de faire le choix de son coeur et j'ai envie de te dire que ça il n'y a pas il n'y a véritablement pas de puits de puits de puits d'accord alors on me dit aussi que cet empereur va sortir du puits 21 21 quand je te dis ça le monde l'achèvement le point final d'accord ici cet empereur sort de ses illusions sort de tout ça ok alors ici on te parle de nouvelles qui arrivent très rapidement mais j'ai la sensation que là on peut avoir des nouvelles assez compliquées on peut avoir affaire à des à une personne qui arrive à toi mais assez assez tu sais il y a du il y a du il y a de la force là dedans tu vois c'est une personne avec de la force oui on parle de temps de fête on peut même parler d'un mariage réussi ici d'accord de temps de fête avec les gens voilà la fiesta avec ton autre mais pourquoi on a autre pourquoi on a de la colère comme ça par rapport peut-être à ce qu'il voit ce qu'il entend ce qu'il a mis en place on dirait qu'il y a de la colère qui est là je vais en reprendre une c'est peut-être la foudre karmique qu'est ce que tu peux me dire sur le cavalier d'épée s'il te plaît tu vois donc j'ai la sensation que ton autre il y a comme peut-être de la colère qui arrive à lui quelqu'un d'assez colérique quelqu'un qui qui a un fort caractère et pour pour surpasser ça il va falloir qu'il se défende tout simplement il va falloir qu'il se défende qu'il trouve la force nécessaire en lui pour pour avancer qu'est ce qu'il a avec cette reine d'épée qu'a-t-il avec cette reine d'épée qui est cette reine d'épée ok waouh ben écoute j'ai envie de te dire ici que ça peut être clairement une personne avec qui il a envie de réaliser ses rêves mais il y a quand même ben il y a un manque en fait il est en manque de cette personne parce que cette personne est clairement peut lui donner en fait lui donner la chaleur nécessaire pour être épanoui toute la journée tu vois et je sens que c'est un empereur qui est capable de te défendre contre vents et marées et contre la jalousie et les mensonges regarde ce qu'on a ici j'avais même pas vu nous avons l'impératrice à qui on donne le pouvoir à qui on donne des vérités à qui on donne tout ce qu'elle a besoin pour avancer voilà c'est cadeau c'est cadeau ok celle-ci alors le fait ici peut-être de quitter les choses qui ne nous vont plus partir sur des projets à long terme prendre ses idées et y aller direction le monde direction l'achèvement total et je pense que cette personne en fait elle attend il attend que ça donc ce qu'il attend de faire c'est de construire un empire avec toi alors attention quand même malgré tout au petit mensonge au niveau de votre love story mais je sens ici peut-être qu'on va avoir des vérités on va sortir des illusions quoi d'accord au niveau d'un love peut-être qu'il y a carrément des choix à faire mais des choix véritables pour un véritable engagement parle-moi de la lune et des amoureux pour moi il y a des choses qu'on ne sait pas peut-être le fait de donner il y a comme une injustice c'est pas le monde c'est très beau c'est pas une injustice mais j'ai la sensation ici qu'au niveau ça peut être dans le sens où que c'est pas équitable au niveau je sais pas au niveau énergétical et c'est pas équitable tu vois il regarde ce qu'on retombe sur quoi sur l'étoile donc clairement ça veut nous dire que on met des choses en place on a juste à attendre les résultats je pense ici que cette personne c'est ça et les mensonges la jalousie c'est peut-être le fait de rupté il y a peut-être une rupture alors c'est pas forcément que ton homme ou ta femme il est marié ou marié non ça peut être aussi une rupture de contrat une rupture avec des personnes quelque chose dans ce genre là j'ai la nostalgie de toi mariage remariage réconciliation et retrouvailles il n'y a pas de hasard on te dit avec l'empereur avec l'empereur l'empereur le roi le capitaine du navire donc il y a des réconciliations avec cet homme avec cet homme ou cette femme c'est pour ça ici que cette personne elle a la nostalgie de toi retour retour de cette personne qui a des regrets il va il ou elle va te demander pardon c'est une personne ici qui va te demander pardon et qui va te demander peut-être une histoire de love avec l'as de coeur il y a une vraie passion il y a une satisfaction de l'amour ici pour moi c'est tout beau cette demande de pardon il y a un empereur ici qui est extrêmement jaloux et qui va te demander pardon mais j'ai l'impression que tu es froide tu es clairement froide avec cette personne il y a un bouleversement soudain des choses qui sont inattendues par rapport à un coup de foudre nous avons pour toi mon impératrice une lune de miel cette personne ne fait que rêver de toi et penser à toi il a très très peur ou elle a très très peur de la tromperie ou des trucs adultériens en gros je pense que c'est ça peut-être que cette personne a vraiment peur a peur de l'avenir c'est une personne qui a des craintes et c'est tout à fait normal même toi tu dois en avoir si tu n'as pas de crainte par rapport à cette histoire ça veut dire que mensonge de l'amour la solitude et la fatigue une petite dernière s'il te plaît stabilité en amour responsabilité réconciliation retrouvaille qui revient le remariage donc est-ce qu'on s'est menti à un moment donné c'est possible on s'est menti mais ça n'empêche pas le 10 de coeur la magie de l'amour ton triomphe total ta flamme jumelle ton amour total comme je t'ai dit le mariage le foyer et l'âme qui agit voilà pour moi c'est clair et net et c'est à l'instant présent donc écoute ce qu'on peut te dire ici c'est que oui certes il y a de la jalousie il y a des mensonges peut-être aussi que ton autre il a fait quelques petits mensonges mais j'ai la sensation que c'est un petit peu quand même autour de vous que rien ne tourne rond et que cette personne elle est capable de déplacer mon émerveille juste pour te protéger et comme je t'ai dit j'ai la sensation ici que ton autre il doit avoir peur c'est pas il a peur mais il a certaines craintes te concernant peut-être que voilà il n'a pas envie que tu sois seul il n'a pas envie que tu affrontes tout tout seul non il a envie de fusionner avec toi il a envie de participer à la vie avec toi il a envie que vous ne fassiez qu'un il ou elle a envie que vous ne fassiez qu'un je te laisse avec ça n'oublie pas que tu as la bonne place tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre pourquoi parce qu'évidemment que ta place c'est la meilleure même si tu en doutes n'oublie pas je te dis ta place c'est la meilleure gros bisous c'était Gabi je vous aime très très fort